coucou à tous et oui j'ai encore craqué donc ça sera encore une vidéo haul il faut vraiment que j'arrête et être un petit peu raisonnable mais en tant que scrappeuse vous savez on est trop faible et on craque trop et avec toutes les vidéos des copines c'est difficile de résister donc là ça sera un petit bon haul de chez la fourmi créative où j'ai commandé essentiellement des distress oxyde et d'autres petites choses donc pour agrandir ma collection j'ai pris ce pad qui s'appelle squeeze limonade excusez mon accent anglais merveilleux j'ai pris également celle-ci dans les temps orangé carvette pumpkin voilà j'ai pris une couleur bleu gris chip saphir celle-ci abandonnée de chorale je ne sais pas du tout comment ça se prononce excusez moi celle-ci la victorian velvet j'aime beaucoup les distress oxyde j'en avais acheté quatre la dernière fois et j'utilisais principalement pour faire les fonds de pages et en tamponnage et depuis que j'ai vu la vidéo la vidéo de scrappellise qui l'utilise également pour l'embaussage franchement je les trouve vraiment top de chez top donc voilà il ya la spoon sugar et la craquette pistachio et comme je suis une blonde et que je n'ai pas vérifié ma facture je n'en ai pas un mais deux je me suis trompé donc ben je lance un appel au cas où sait-on jamais s'il ya une autre blonde qui fait des vidéos qui a fait la même erreur à commander deux fois le même pad et qui éventuellement voudrait faire un échange n'hésitez pas à me contacter vous avez ma page facebook et mon mail dans la barre d'infos on ne sait jamais un qui ne tente rien à rien j'ai également commandé un flacon c'est un flacon vide je voulais un petit flacon avec un pinceau souple parce que j'utilise les tout petits pour mettre une fine quantité de colle mais je voulais aussi avec un un pinceau parce que des fois c'est plus pratique sur certaines créations ensuite j'ai acheté la stickless voilà stardust stickless je peux si vous allez voir elle est toute pas été donc ça c'est pour appliquer un petit peu sur sur certaines parties de mes personnages par exemple ou voilà donner un petit côté brillant alors j'ai le j'ai acheté un autre produit pour ça j'ai perdu non excusez moi mais il fait un côté brillant mais il n'ya pas les paillettes alors que dans ce produit ci il ya les paillettes et ça vient de la marque ranger je n'ai pas mis les prix j'ai pas regardé la facture de toute façon vous pouvez tout retrouver sur la boutique la fourmi et créatifs et ensuite j'ai craqué pour les brouchons voilà ces petites poudres réactives à l'eau j'ai très très hâte de tester je pense d'ailleurs que je vous en ferai une vidéo avec les couleurs que j'ai donc là j'ai la cambodge j'ai pris également la orange la grouet la purple la emerald green j'ai essayé de prendre pas trop de nuances mais plutôt un peu de toutes les couleurs principales la turquoise la vert million la ultramarine je vous montre les flacons donc vous voyez pas vraiment la couleur puisqu'ils sont pas transparents la rose raid et c'est tout mais ça je vous en ferai bon il y en a plein qui circulent un sur youtube mais je vous ferai quand même des petits des petits tests pour vous montrer ce que ça rend et en cadeau pour ma commande j'avais le choix entre plusieurs cadeaux sur la boutique et j'ai choisi ce tampon tampon ethnique avec les triangles les petites flèches et des plumes donc moi ça me va parfaitement parce que c'est des motifs que j'aime beaucoup et voilà pour ma commande donc écoutez encore de belles créa à venir avec tout ça surtout que j'attends encore des produits à venir donc je vais avoir de quoi faire voilà j'espère que cette vidéo vous a plu je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo à bientôt à bientôt